Générique Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce premier mois de l'année, ce mois de janvier que je vous souhaite excellent. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et puis si vous voulez une consultation vous pouvez toujours nous écrire à Zoé ou à moi, on est toutes les deux disponibles au téléphone. Vous avez aussi le choix avec nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, la page Facebook, et je vous rappelle en dernier lieu que nous avons un live tous les mardis soirs de 21h à 22h. Vierge et ascendant vierge, dans votre horoscope de ce mois de janvier ça commence plutôt bien l'année puisque le soleil est en Capricorne, vous me direz c'est tous les ans pareil, mais bon il fait des bons aspects là, enfin il a fait des bons aspects fin décembre et vous êtes sur une bonne lancée, en tout cas si vous êtes du premier décan, ça c'est sûr, l'année va être assez exceptionnelle pour vous. Mais on arrive là début janvier, on est dans le deuxième décan pour qui l'année va être aussi excellente puisque vous allez commencer à recevoir les bons aspects d'Uranus là vers le mois de avril-mai, vous sentirez qu'il y a un renouveau dans votre vie ou que vous changez de direction ou que vous allez vers une libération par rapport à ça. certains problèmes. Donc ça va être en germe déjà, vous allez le sentir quand le soleil va faire des bons aspects avec vous et ça, ça va être jusqu'au 20h. Même le troisième décan a des formidables aspects cette année qui vont lui donner le pouvoir, un statut plus important et une stabilité surtout dans votre vie professionnelle et personnelle. Après le 20h, le soleil sera en verso qui est votre secteur du travail, donc là vous vous focaliserez sur le travail, votre perfectionnisme qu'on connaît bien va être accentué, vous aurez même tendance à être un peu trop, à vérifier sans arrêt que vous avez bien fait, que les autres ont bien fait, etc. Ne soyez pas trop dans la vérification parce que d'abord ça vous pompe de l'énergie et ensuite c'est vexant pour les autres, pour ceux qui travaillent avec vous, qui travaillent pour vous, d'être sans arrêt au dessus de leur épaule pour vérifier que ce qu'ils font est bien, ça peut être très agaçant et ça peut, en plus de ça, faire faire des erreurs. Donc il faudra que vous fassiez attention à ne pas, bon, être comme ça, dans leur dos en permanence, de temps en temps, vous vérifiez. Donc qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre avec ce soleil en verso ? Oh, un petit rhume, mais rien, rien de grave. On en vient à Mercure, votre planète, et qui gère votre travail, votre quotidien, les horaires, enfin tous les détails de la vie quotidienne, mais également votre mental. Et on sait à quel point il est puissant le mental chez la Vierge. Donc Mercure va être en Capricorne, elle est à côté du soleil, donc jusqu'au 17, c'est-à-dire trois jours avant que le soleil ne rentre en verso, elle reste donc à côté du soleil en Capricorne, et c'est une formidable conjoncture aussi pour vous, parce que vous allez être à l'aise dans votre façon de vous exprimer, dans votre travail, dans vos... Comment dire, vous serez content de vous. C'est rare, la Vierge est très rarement contente d'elle. Mais là, je pense que ça va être le cas, parce que vous aurez des bons résultats tout simplement, ce sera... vous serez créatifs, vous aurez des idées, alors pas des milliers, parce qu'on est en Capricorne, c'est un signe un petit peu restrictif, mais qui n'est pas dans le foisonnement d'idées, comme les poissons par exemple. Non, vous aurez peut-être une ou deux idées, mais alors ce sont des idées que vous allez pouvoir appliquer rapidement, et qui feront l'admiration de ceux qui vous entourent. Ils auront l'impression vraiment que vous êtes... Vous avez une sorte de leadership, que vous êtes les meilleurs dans ce que vous faites, vous donnerez cette impression. Après le 17, Mercure va se trouver en Verseau. Et là, bon, c'est pareil avec le Soleil, c'est-à-dire que vous serez un petit peu trop dans la vérification, dans le désir de perfection, de faire mieux, d'aller toujours plus loin, enfin plus loin dans la qualité, vous ferez vraiment un focus là, vous serez focalisé sur la qualité, sur le fait que tout doit être vérifié et revérifié. Il va être question de Vénus maintenant, votre planète d'amour. Alors elle, elle a pris de l'avance, et vous verrez pourquoi d'ici quelques temps. Donc elle est en Verseau, elle est au milieu du Verseau, quand le mois commence, et elle changera de signe le 13. Donc pour le moment, donc jusqu'au 13, elle n'est pas d'un romantisme exacerbé, elle est chez Uranus, elle a besoin... je pense qu'elle est plus financière finalement qu'amoureuse, parce qu'elle est dans votre secteur du travail, donc Vénus dans votre secteur du travail, on peut l'interpréter comme je serai heureux, je serai content que mon travail me rapporte. Ce serait... Bon, de toute façon, tout travail rapporte, ça c'est sûr, mais bon, il y a peut-être une notion, une possibilité pour vous de grimper une échelle, d'obtenir peut-être une promotion, n'oublions pas Jupiter, qui vous apporte quand même pas mal de chance. Là, pour l'instant, elle est encore dans le premier décan, mais bientôt elle va passer dans le deuxième décan, fin janvier. Il y a des chances pour que vous soyez content de vos résultats dans le travail, mais il y a aussi des chances pour que quelqu'un de votre boulot vous plaise. C'est une autre interprétation possible de Vénus dans votre secteur du travail. Souvent, les statistiques le disent, « On rencontre l'amour au boulot ». Après le 13, Vénus va rentrer en Poissons, elle va donc se trouver vraiment face à vous. C'est le... elle a fait un demi-cercle et elle est face à vous. En Poissons, elle est très... un petit peu dans la... dans l'illusion, souvent, quand elle est en Poissons. Donc attention à ne pas vous faire de film, à ne pas croire en des... des histoires qui n'ont aucune base concrète et réelle. Simplement, bon, si vous voulez vivre une aventure virtuelle libre à vous, pas de problème, mais sachez quand même que vous n'êtes pas tout à fait dans la réalité. On termine avec Mars qui représente votre forme, votre vitalité, votre énergie, vos énergies en général, et votre activité, bien évidemment. Et alors Mars est légèrement dissonante ce mois-ci, étant donné qu'elle est en Sagittaire. elle fait un premier carré, un premier aspect de carré avec le moment où elle est passée dans votre signe. Donc peut-être que vous allez avoir une décision à prendre. Je pense que c'est ça. Vous allez avoir une décision à prendre et qu'il faudra la prendre rapidement et c'est ça qui vous ennuiera parce que vous n'aurez pas le temps vraiment de réfléchir et que bon, ça vous prendra la tête. Et quand quelque chose vous prend la tête, et bien, il arrive que vous somatisiez, que vous ayez des maux de tête par exemple, ou bon, ailleurs, suivant votre terrain à vous, votre terrain faible. Mais bon, forcément, il va falloir agir, prendre cette décision, ou alors décider d'une action. peut-être que vous pouvez décider de déménager, c'est très possible puisque Mars va se trouver dans votre secteur 4 et dans un signe Sagittaire qui est un signe de mouvement. donc vous pouvez décider de déménager, vous pouvez décider de faire des travaux chez vous, des travaux d'agrandissement par exemple, ou alors vous pouvez avoir un conflit avec un membre de la famille. Alors là, vous aimez pas trop ça, mais bon, vous êtes quelqu'un qui peut se mettre en colère facilement. On ne dirait pas comme ça, mais vous êtes assez coléreux de nature. Donc quelqu'un de la famille peut vous mettre en colère et vous serez obligé à un moment ou à un autre de mettre le poids sur la table parce que cette personne ne suivra pas les règles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est probablement l'un de vos enfants à qui vous serez obligé de bien remonter les bretelles. Merci de votre attention, j'espère vous retrouver très bientôt sur notre chaîne. Vous pouvez, si vous voulez encore plus de détails, consulter mes horoscopes sur rtl.fr, sur le Figaro TV magazine ou alors vous appelez le 3210. À très vite! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501